Depuis que le Président Bédier a nommé KKB comme son conseiller spécial, on n'entend plus le ministre Mris Kaku Gikahue, encore moins, la directrice de communication, Mme Zongo Genebou. Le peu de Sirda veut se donner les moyens d'aller à l'élection présidentielle de 2020. Il a boycotté les assises de la mise en place des membres de la Commission électorale indépendante, la CET. Le Président Bédier a mis en place, une plateforme dénommée CDRP, en vue de reconquérir le pouvoir d'État. On se souvient qu'avant la nomination de KKB au poste de conseiller spécial du Président Bédier, le ministre Mris Kaku Gikahue faisait feu de tout bois et depuis un certain moment, le Capitaine Courage a disparu des radars. Des sources crédibles nous confirment que rien ne va autour du Président Bédier. KKB fait de l'ombre au Capitaine Courage, qui ne sait pas jusque-là, ce que le Président Bédier a confié à KKB pour qu'il agisse comme s'il était ou devenait son dauphin constitutionnel. Quand KKB arrive dans les réunions, il est reçu en grande pompe comme si c'était le Président Bédier qui arrivait. Entre-temps, tout le monde sait qu'entre KKB et le ministre Mris Kaku Gikahue, le soleil ne brille pas. Le Président Bédier prépare-t-il KKB à sa succession au détriment de l'ancienne classe de ses secrétaires ? Mris Kaku Gikahue n'est pas content et si rien n'est fait, il poserait sa valise ailleurs. D'ailleurs, on murmure qu'il en a marre du comportement népothique désaboulé autour du Président Bédier et qu'il compte solliciter l'aide du Président Ouattara pour aller à l'Organisation Mondiale de la Santé et abandonner la politique, qui lui témoigne de l'ingratitude. Maintenant, où est la puissante directrice de la presse et de la communication du Président Bédier, Mme Zongo Genébou ? Après son éviction du Conseil économique et social, ses démêlées auraient commencé. Elle aurait sorti sa voiture sans respecter les consignes douanières pour laquelle, un dossier judiciaire serait pendant sur sa tête. Elle a préféré l'aventure pour se mettre à l'abri. Ainsi, le vide se creuse autour du Président Bédier. Le secrétaire exécutif en chef, le ministre Kakoumri Sogikahue s'est retiré pour venir rejoindre sa famille basée dans une ville de province française. L'animation du Potsirda revient maintenant à Kakabé qui pense pouvoir faire la pluie et le beau temps pour prouver sa ferme fidélité au Président Bédier. Les élections arrivent et le Potsirda veut organiser sa convention d'ici peu, l'éloignement et le silence du ministre Guy Cahue, ne vont-ils pas ralentir l'animation ? Un conseiller spécial peut-il se substituer à un secrétaire exécutif ? Le parti veut aller aux élections, à ce rythme ? En attendant que la Direction donne les explications sur le silence de ces deux majors, il serait vraiment souhaitable que le Président Bédier soit vraiment sincère, en faisant appel à ses lieutenants pour harmoniser le ton, pour une campagne dont sont partis par perdants, n'ayant aucun représentant dont les organes qui régissent ces élections. Merci d'avoir regardé cette vidéo !